Nous sommes à l'est de l'Ultima Segmentum, dans une région que l'Imperium nomme Bordure Orientale. La lumière de l'astronomie Kahn qui permet le voyage dans le Warp disparaît dans cette zone qui est donc pratiquement inexplorée. Seuls quelques libres marchands s'y aventurent étant une cartographie, les relais sont donc difficiles d'accès. Dans ce secteur, une petite planète baptisée Ahura a été découverte en 543 millénaire 41 suite à sa prospection réalisée par un libre marchand. De par son atmosphère respirable et ses ressources potentiellement intéressantes, l'Imperium décide d'y envoyer une mission scientifique en 582 millénaire 41. Ainsi fut fondée la station de recherche XV234. La vie sur cette planète pourrait se rapprocher à celle d'un monde hostile de type jungle, riche en minerais et ressources rares. La végétation y est abondante et parfois mortelle. On y trouve du malagan, plante dont la molécule synthétisée ensuite est un neurostimulant efficace. La population impériale se constitue exclusivement de gardes en mission de protection et de scientifiques qui étudient la faune en vue d'établir une nouvelle colonie. Un régiment de l'Astra Militarum y est installé, une base fortifiée selon le protocole de colonisation impériale. Note 2235. L'escouade CETA de retour de mission de sécurisation Sanctum présente des signes jugés inquiétants de troubles respiratoires. Préconisation d'une mise en quarantaine plus examen complémentaire. Note 2236. Détérioration rapide de l'état de santé des patients CETA. Présence d'agents pathogènes dans le sang plus excroissance crânienne rapide. Note 2237. Décès des patients CETA. Autopsie révèle une atrophie des circonvolutions, aplatissement des sillons et contusions cérébrales. Note 2239. Notre système de communication semble défectueux, nos psychères sont pris de convulsions cérébrales et les symptômes décrits sont toujours similaires. Note 2240. Préconisation de la sécurisation des échantillons et du rapport de données quotidiens. Nous sommes plongés dans les ténèbres et l'ombre semble pourtant se mouvoir. Salut les seigneurs de guerre, c'est Tourop. Aujourd'hui dans ce premier scénario narratif pour Creative Wargame, je vais être au cœur de l'offensive. C'est moi qui vais prendre en main 5000 points d'armée de culte Genstealer alliés au Tyranide. Mon but, envahir la totalité de la map. Salut c'est Pulky, je serai le joueur Imperium pour ce premier scénario narratif sur Creative Wargame. J'ai un canon qui casse le décor, j'ai des bull green, j'ai des Stormlord et de l'infanterie à gogo. C'est parti pour tuer du cafard. Bienvenue sur le secteur XV234 sur la planète Ahura. Dans ce rapport de bataille narratif, le joueur impérial va prendre pied dans la base scientifique et devra endiguer les vagues de Tyranide et de culte Genstealer qui vont l'assaillir. Le gagnant du scénario sera celui qui ramène le plus de points à la fin des 5 tours de jeu. Trois manières de marquer des points dans ce scénario. Le premier à la fin du tour 5 en contrôlant la zone d'atterrissage en ayant le plus de figurines à l'intérieur de cette zone. Zone d'atterrissage qui matérialise l'endroit où le scientifique de l'Imperium va être exfiltré. Deuxième façon de marquer des points de scénario, c'est le relais de communication. Le joueur ayant une bannière active sur le relais à la fin de la partie marque le point de scénario. Pour activer cette bannière, il faut amener une unité d'infanterie en portée d'engagement du relais et effectuer une action. Et enfin, troisième manière de marquer un point dans ce scénario, les cibles prioritaires. Le joueur tyrannide devra tuer le scientifique avec l'ensemble de ses recherches. Le joueur Imperium devra lui endiguer la masse tyrannide en tuant leur leader, le prince tyrannide. La zone de déploiement de l'Imperium est évidemment la base scientifique avec une petite marge de manœuvre puisqu'il pourra se déployer à 3 pouces à l'extérieur de cette zone de déploiement. La zone de déploiement tyrannide quant à elle est composée de 4 zones afin de matérialiser l'invasion de toutes parts sur le champ de bataille. Pour le déploiement du défenseur, le défenseur déploie son armée en premier, il ne peut pas utiliser de stratagème de réserve stratégique. Il peut néanmoins mettre des unités en frappe en profondeur, s'il le peut grâce à leur datasheet. De plus, il pourra se déployer aussi à 3 pouces de sa zone de déploiement. Il commence la partie quoi qu'il arrive et avant son premier tour a lieu la phase vague. En ce qui concerne l'attaquant. Sur les vagues, avant la première phase de commandement du défenseur, l'attaquant peut déployer 1000 points d'armée culte Gen Stiller. Avant la deuxième phase de commandement du défenseur, l'attaquant peut déployer 2000 points d'armée culte Gen Stiller et ou d'infanterie tyrannide plus sa cible prioritaire. Et avant la troisième phase de commandement, il va déployer 2000 points d'armée tyrannide pour un total de 5000 points de Xenos sur la table de jeu. Lorsque l'attaquant déploie ses vagues, il peut utiliser ses capacités spéciales. Il pourra donc arriver des frappes en profondeur dès la première vague. L'attaquant n'a pas accès au stratagème de réserve stratégique. Le joueur défensif peut effectuer une action avec une unité d'infanterie en portée d'engagement du canon défensif. Ce canon défensif peut tirer en phase de tir un pilonnage à CT4. Donc 2D6, force 7, PA-1, dommage 1 avec la règle Blast. La tourelle de champ de force. Les tourelles ont endurance 7, 10 points de vie, une sauvegarde à 3+. Tant que les 2 tourelles sont actives, les unités Imperium dans la zone de défense gagnent une invulnérable à 5+, contre les attaques de tir. Si seulement une seule des tourelles est active, il gagne à la place une 6+, invulnérable face aux attaques de tir. Le site forestier. Les unités attaquantes entièrement dans les 3 pouces du site forestier mettent moins 1 à la touche aux armes de tir adverses lorsqu'ils sont la cible de ces attaques. La zone de défense est considérée en tous points comme une unité ennemie. L'attaquant ne peut donc jamais arriver des renforts à moins de 9 pouces de cette zone, hormis les capacités spéciales. Stratagème défensif, pilonnage lourd. Lorsqu'on utilise le canon de défense, le joueur peut activer ce stratagème afin de détruire un élément de décor qui serait à 3 pouces de n'importe quelle figurine de l'unité ciblée par le canon. Il le remplace alors immédiatement par un décor de type cratère. Stratagème attaquant corrompre. A la phase de commandement du défenseur, l'attaquant peut choisir une unité d'infanterie du défenseur et faire immédiatement un mouvement ou une phase de tir ou une charge. Il ne peut déclarer qu'une seule unité en charge et il le fait comme si c'était ses propres unités. Le défenseur doit enlever le sergent de l'unité pour en reprendre le contrôle de manière normale. A défaut, il devra enlever n'importe quel modèle de cette même unité. Maintenant que le scénario de ce rapport de bataille narratif vous a été présenté, je vous propose qu'on se retrouve immédiatement sur le champ de bataille. Alors comme vous pouvez le voir, on a déployé l'armée à Strat Militarum comme une armée en faction dans une base de défense scientifique. Donc clairement, les véhicules sont garés, il n'y a pas spécialement de déploiement. Tout est posé un peu comme si c'était la vie normale et qu'on ne s'attend pas à une attaque. La seule partie de l'armée qu'on ne voit pas sur la table, c'est la partition qui elle est en FEP. Donc une base défensive avec énormément d'infanterie, donc beaucoup d'unités d'infanterie classiques à Strat Militarum. On a un gros pack de bull green aussi et 30 conscrits qui sont en pleine revue par leur état-major. Ils ne se doutent de rien, ils ne voient rien arriver. On a également pas mal de véhicules type des torocs ou des chimères qui sont des véhicules plutôt mobiles et légers mais qui ont un petit armement et qui peuvent avoir de l'impact. Petit point à préciser, c'est que le Stormlord lui est parqué en dehors de la base et hors d'activité. Et pour l'activer, il va falloir que j'envoie une unité, effectuer une action dessus pour pouvoir le faire démarrer et commencer à semer le carnage et la mort dans les rangs des tyrannides. Première vague côté attaquant, je vais faire rentrer 1000 points d'armée culte Gen Stiller. On va retrouver un Patriarch et un Primus accompagnés de 2x20 acolytes avec à chaque fois une icône. Et ensuite, on retrouvera 10 Brood Brothers qui se sont déployés en frappe en profondeur depuis la zone et du site forestier. Et enfin, un Goliath chargé de 10 acolytes avec des disqueuses. Ça fait 1000 points d'armée. Première phase de commandement donc, pas de scoring particulier ou de gain de PC sur ce scénario narratif. Donc je vais globalement juste vous expliquer ce que je vais faire là sur ce tour. Un des objectifs majeurs, ça va être d'activer mon Storm Lord pour pouvoir bénéficier le plus rapidement possible de son action et de son armement. Pour rappel, il faut que j'envoie une unité embarquée à l'intérieur du tank pour pouvoir l'activer sur le tour suivant. Également, me positionner pour pouvoir accueillir l'assaut des tyrannies. Donc là, pour l'instant, ça arrive d'un côté, mais il va falloir aussi anticiper le fait que ça va arriver de l'autre. Et enfin, un point, c'est qu'il y a deux accès qu'on peut ouvrir pour faire sortir les véhicules. Mais pour ça, il faut que j'ai une unité d'infanterie qui soit à côté de la barrière pour pouvoir l'ouvrir. Donc, je vais ouvrir ici avec cette unité là pour pouvoir faire sortir mes Torox et les placer afin de pouvoir tirer sur la marée tyrannide. Comme ça a été spécifié, on a un stratagem particulier à scénario. Je vais immédiatement utiliser le mien. Je vais donc utiliser deux points de com et je vais corrompre une unité puisque les James Steelers sont là. Et je vais choisir une unité qui est celle-ci. Et je vais l'activer et la faire immédiatement tirer sur l'unité d'infanterie qui est juste là. De façon à commencer à dégarnir un peu les rangs de mon adversaire. Je vais donc avoir 19 tirs. Je vais le toucher sur du 4 parce que je suis un bon fantassin. Force 3 sur l'endurance 3. Je vais donc le blesser à 4+. 4 sauvegardes à faire sur ses propres gardes. Et ça, c'est stylé. Ça y va ? A 5. Et bien voilà, ça fait 1 mort. 2 points de commandement en rondement investi. Grosse manœuvre. Alors, tu sais bien, tu suis mes enseignements. Alors, globalement, je suis allé positionner deux unités pour pouvoir activer le Stormlord. Ce qui est quand même de grandes chances que tu prennes possession au prochain tour d'une des deux unités. Donc, j'en amène deux pour assurer le coup. Je suis également allé planter un petit drapeau au niveau de la tour de contrôle de communication. Parce que c'est important. Et je n'ai pas grand monde qui va pouvoir tirer parce qu'ils sont brillamment cachés. Donc, j'ai juste positionné mon tank commander qui voit une partie des acolytes là-bas. Et puis, je vais utiliser mon tir sans ligne de vue pour tuer quelques-unes de ces unités de fourbes traîtres du culte Genestealer. Fin de la première phase de tir. Donc, ce qui a peu tiré, a tiré. Mon tank commander full plasma, comme d'habitude, fait des bons gros trous dans les régiments adverses. Tu as enlevé 16 figurines. 16 figurines. Alors, c'est le cumul de la wyvern et du tank commander. Mais 16 figurines qui partent, c'est quand même plutôt pas mal. Le torox a tiré dans les bois. Ça fait un petit peu de documentaire animalier. Le torox tire dans les bois à la saison de la reproduction. Il aime manger des cafards avec sa gatling. Donc, voilà. Et après, j'ai essayé d'entamer le Goliath avec ma manticore. Et j'ai réussi à lui enlever 4 PV. Mais pour le reste, ça a été uniquement du placement et pas de tir de l'autre côté de la table. Ouais. De ce côté-là, tu as tué 6 gars. Et après, j'ai déjà fait le test de morale puisqu'on est à la fin de ton tour. Et j'ai reperdu 2 mecs au moral. J'ai raté mon test. C'est ça. Donc, voilà. On arrive à la fin de ce premier tour. Bon. Je vais pouvoir jouer et ensuite déclencher la deuxième vague. C'est bon. J'arrive à la fin de ma phase de mouvement. Globalement, j'ai fait advance tout le monde. Je vais jeter le Kulzen Stealer au visage de mon adversaire. Donc, voilà. Tout le monde à advance. J'ai voulu passer avec mon patriarche le sort pour advance et charger. Et je voulais le faire pour rigoler sur ces 4-là pour venir charger par ce petit corridor une petite escouade. Malheureusement, le sort n'est pas passé et avec une relance, il n'est pas passé non plus. L'esprit de la ruche n'est pas encore sur la table et ça se ressent côté tyrannide. Donc, je ne vais rien avoir de plus puisque tout le monde a advance et je n'ai pas de tir. Il va être l'heure de lancer la deuxième vague. La deuxième vague est arrivée. Alors, on va avoir un premier détachement côté Kulzen Stealer supplémentaire, dans lequel on va retrouver Magus, Icon Ward, un Goliath chargé d'Aberran et encore des Acolytes. Tout est arrivé du même côté. On notera l'arrivée de la cible prioritaire. Règle particulière sur cette partie-là. Pour éviter à mon adversaire d'avoir la capacité de le one-shot avec un missile de Manticore, il ne peut envoyer que 3 PV par phase sur la cible prioritaire. 3 PV par phase. Donc, la cible prioritaire est arrivée là pour soutenir l'avancée du culte. Il y a un pack de vins qui est arrivé en frappant profondeur, donc à plus de 9 pouces de la zone de déploiement de mon adversaire, pour respecter bien la réglementation qu'on avait fixée en amont du scénario et de ce rapport de bataille narratif. Là-bas, j'ai fait arriver une Chimère avec 10 Broad Brothers dedans. Donc voilà, ils sont là, ils sont contents. J'ai aussi le Goliath qui est là-bas, qui est ici avec 10 Aberrants dedans. Donc ce Goliath est ici. Donc là, j'ai fini renforcer la vague. Et on arrive de l'autre côté maintenant où là, les tyrannides prennent pied. Vraiment, infestation d'infanterie. C'était vraiment l'idée de ce scénario-là. Donc là, on va avoir un Swarmlord, un Broodlord. Ensuite, deux packs de vins Gen Stealer. Trois Venom Trops ici qui vont protéger le tout. Et on a trois petits Reaper Swarm qui font le nombre et qui sont venus se caler juste là, dans la zone de déploiement ici. Et maintenant, je vais repasser la main à Pulky pour son deuxième tour et voir comment il arrive à gérer cette masse. Deuxième phase de commandement à Astra Militarum. Donc rien de particulier pour moi. Le plan, comme je le disais tout à l'heure, ça va être d'activer le Stormlord en faisant embarquer une des deux unités dedans. Ce qui fait que tu pourras l'utiliser au prochain tour. Exactement. Et remettre en place un dispositif défensif digne de ce nom pour protéger mes véhicules, pour éviter qu'ils se fassent engager au corps à corps et qu'ils puissent plus bénéficier de leur puissance de feu. Donc ça va être un jeu de placement de l'infanterie. Et puis surtout, il va falloir contenir l'ensemble des Gen Stealer qui arrivent là-bas au fond. Est-ce que tu vas utiliser notre énorme canon juste ici ? Je pense que je vais peut-être, n'est-ce pas ? Défoncer un bastion ou deux, genre la grande tour là. Alors, il n'y en a qu'une seule et je n'utilise pas d'avion. C'est un canon qui va faire tomber la tour, donc j'ai le droit. On est sur ta phase de commandement. Je vais utiliser deux points de com et je vais faire un truc trop stylé qui me fait tellement rire. Je vais prendre cette unité-là et je vais la faire advanced jusqu'à moi, jusqu'à mes Stealer. Ils vont courir vers leur destin. Allez, un petit dé. Oh, c'est cassé. Allez, un petit dé. Ils viennent donc embrasser leur destin plus rapidement prévu grâce à ce sublime stratagème de corruption. Et on va se retrouver à la fin de ma phase de mouvement. Et fin de la phase de mouvement. Donc, je me suis positionné pour pouvoir rentrer dans le coin des messieurs qui sont là. En effet, mes Bull Greens sont passés par-dessus la barrière, par-dessus la troisième corde pour sauter dans la mouille de ces deux petits survivants qui vont finir écrasés sous le poids des bêtes. On vous a déjà parlé de l'empereur. Donc, ça, c'est ce qui va se passer ici. En gros, je vais rentrer avec les Bull Greens et essayer d'endiguer la masse. Je vais tirer quand même avec ce que j'ai. Donc, il y a une escouade d'infanterie, il y a mon tant que commandeur. Il y a aussi les Taurox avec leurs Gatling qui peuvent faire mal. Mais en même temps, j'ai une menace à gérer de l'autre côté qui est l'ensemble de Genestealer qui est ici. Donc, en fait, j'ai fait réembarquer mes troupes et dans la Chimère et dans le Stormlord. Donc, dans la Chimère, j'ai dû tuer mon sergent, mais ça, ce n'est pas grave. Et du coup, par contre, le Stormlord sera en état de fonctionnement au prochain tour. La Chimère qui est là-bas au fond est allé bloquer l'Evorace et va brillamment mettre quelques coups de lance-flammes, je pense, et de multifuseur dans ces messieurs. Et ensuite, là-bas, j'essaie de gérer une sorte de contre-offensive véhiculaire. Tu fais des trucs de garde impériaux. Voilà, exactement. Et tu as fait avancer aussi notre scientifique qui tente une échappade. Et donc, tu vas passer à ta phase psy. Psy. Ensuite, tu vas passer à ta phase de tir. C'est parti pour l'utilisation du stratagème pilonnage. Je vais tirer avec le canon, donc, deux décis-tirs, en visant l'unité de Steeler la plus devant, en fait. Et dans l'idée, je vais détruire ce gros bâtiment ici pour pouvoir caler un cratère et empêcher tout le monde de bouger normalement. Donc, c'est parti pour délaisser-tirs. Et bien, c'est celui-là qui va faire un 6 automatique. Alors, logiquement, c'est sur le 4+, mais moins 1 parce qu'il y a les Venom. Voilà. C'est donc celui du 5, monsieur. On est pas mal. On est pas mal sur les 5 avec Poulky. Ouais. À votre service. Et 3+, non, 2+, pour... Non, 3+, 3+, c'est force A7. J'ai rendu 4. Ah, d'accord. 3+, c'était bien tenté. Autant pour moi. Donc, ça fait 4 blessures. S'il vous plaît, j'ai 4 sauvegardes. Je suis un Steeler, j'ai une invulnérable A5. À votre service pour l'invulnérable A5. Il laisse donc en place et lieu de cet énorme bastion cratère de la gamme My Scenari. Placement de produits. Donc, fin de la phase de tir. Déjà, premier objectif rempli. J'ai fait péter un bâtiment. Donc, ça, c'est déjà plutôt classe. Et sur l'ensemble de mes tirs sur ce bâtiment et sur les Steeler, je n'ai rien fait à part détruire le bâtiment. Par contre, derrière, il y a des copains qui ont pris leur relais et qui ont en effet écrémé le pack de Steeler de devant. Donc, ça me va plutôt pas mal. Sur le flanc opposé, on a un Thaurox qui a bien fait le taf aussi en écrémant un pack d'acolytes. Oui, c'est ça. C'est ça. Le Tank Commander a voulu tirer sur le Prince Tyrannite. Ça n'a rien fait. Et au plasma, il a tiré sur l'autre pack et il a fait quelques morts quand même. C'est ça. Il est plutôt content d'être heureux. La Wyvern, elle, a essayé de mettre son missile qui a fait… Et en fait, ça a raté. Mais tu ciblais quand même la cible prioritaire. La cible prioritaire. La cible prioritaire. Mais tu m'as fait un magnifique double 6 pour son invulnérable. Donc, pas de dégâts sur ma cible prioritaire. Et on a fini d'aménuiser le Goliath, mais pas assez pour le détruire. Il va donc falloir passer à la phase de charge. Et donc là, les Bull Green vont entrer dans la danse. Et un Bull Green, ça danse très, très bien. Et… Qu'est-ce qu'ils vont faire ? Et ils vont charger ceux-là, ceux-là et ceux-là, je pense. Et il y a aussi ces gardes-là qui vont venir charger mon Goliath. Ouais. Ok. Ici, les Bull Green. Oh, ça va à l'aise. À l'aise d'aise. Et ici. Et ici. Pouf. T'es refait. Voilà. Allez, on se retrouve pour la bagarre. Après avoir terrassé les pauvres pécores qui faisaient face à ces Bull Green, Pouf. Il décide judicieusement de venir me contacter ma cible prioritaire pour éviter que j'aille faire un petit bond de désengagement et potentiellement m'attaquer à son scientifique. Donc, c'est une belle manœuvre parce qu'en gros, je vais être obligé, soit de rester au corps à corps et prendre le risque de perdre des PV supplémentaires, soit de me désengager dans quel cas je pourrais pas faire de psy, pas tirer, rien faire. Alors, en revanche, vu qu'il m'attaque, vu qu'il me contacte, je vais lui mettre des attaques de mon Prince Tyrannide. J'ai 4 attaques qui touchent sur du 2. Toujours là, zéfami. Ben écoute, je vais la relancer. Voilà. Ça me fait un PC en moins. Et je vais te blesser sur du 3 relançable. C'est force combien ? C'est force 6. Ok. Ce qui se passe, c'est que celle-ci, elle fait 3 flats. Et celle-ci font D3 flats. C'est PA-3. Donc, les D3. Allez. PA-3, s'il vous plaît, monsieur. PA-3. Oui. Allez-y. Vous pouvez le faire. Invulnérable. C'est bon. C'est bon, ok. Invulnérable. Invulnérable. Ok. D3. Ça fait 3. C'est en tuant ou pas ? Oui. Ok. Oui, c'est en tuant. Il est bon, il est bon. Suivant. C'est bon. Et celle-ci, ces 3 flats, ça ferait un mort net que tu vas rater normalement. C'est bon. Ok. Non. Et si, parce que j'ai passé mon plus 1 à la side. Ah oui, c'est vrai. Ça fonctionne sur les invulnérables ? Eh oui. Vous êtes sûr de ça ? Oh, totalement sûr. Vous allez quand même m'enlever un petit boule green mon cher pool kick. Bien sûr. Avec plaisir. Fin de mon tour, en effet, j'ai réussi à bloquer la side prioritaire dans son camp. Donc ça me va très bien. Parce que ça va éviter qu'il m'agresse. Ensuite, j'ai fait un petit screen avec mes gardes pour éviter que le Goliath décharge trop facilement ses gars et rentre dans mes lignes telles du beurre avec un fil. Et sinon, bah… J'ai fait un fil dans du beurre mais on t'en tiendra pas rigueur. Oui, non, je suis sur de l'inversion… L'inversion littérale. Exactement. Ok. L'inversion littéraire d'ailleurs. Oui, tout à fait. Tout à fait. J'ai littéralement… Ok. On arrive sur la fin de ton tour, petit boule key ? On est sur la fin de mon tour, en effet. Est-ce que tu peux dire, je laisse la main à tour hop ? Pas encore. Non, je veux rester dans ce tour ! Non, il ne s'est pas passé tout ce que je voulais mais il s'est passé des trucs bien. En tout cas… Tu vas regarder cette putain de caméra, boule key ? Non, parce que je suis en train d'essayer de voir ce que je vais pouvoir te raconter… Allez, on coupe ! Ok. Deuxième tour, côté attaquant. De mon côté, eh bien… Jolie manœuvre du fin stratège, boule key, qui tient à défendre le secteur ISV234. C'est vraiment pas mal. Il est venu enquiller ma cible prioritaire qui ne va pas prendre le risque de perdre trop de PV. Je vais donc partir du coin. En revanche, je vais bouffer la totalité de ces boules green avec mes célèbres acolytes. Donc ça, c'est plutôt cool. Et je vais commencer à l'écraser. Il y a deux objectifs qui sont indispensables. Ça va être tenir le centre et d'aller lever cette petite bannière là-bas. Je vais essayer de faire abstraction de cet énorme châssis qui va se retourner contre moi à un moment donné. Mais en attendant, je vais en profiter pour l'agresser, lui mettre la pression. Je vous propose qu'on se retrouve à la fin de ma phase de move ! Ok, on arrive à la fin de ma phase de mouvement. Alors globalement, ce que j'ai fait, c'est que j'ai avancé tout ce petit monde comme des grosses brutasses. L'idée va être de commencer à agresser avec mes stylers. Ici, il va falloir que j'amenuise ce châssis et que je l'embête. Donc globalement, là, je vais envoyer mon Broodlord chargé en premier qui va se faire dézinguer à l'Overwatch. Ce qui va laisser la place au Swarmlord clairement de venir agresser mon adversaire dans le plus grand des calmes. Ensuite, notre ami qui est ici. Il a une première fois désengagé des Brulgrines. Il est venu se poser sur ce bastion là. Et enfin, il a utilisé un stratagème tyrannide pour refaire un mouvement et venir ici. Il ne pourra ni tirer, ni charger, ni faire de psy, ni rien faire puisqu'il a désengagé et qu'il a utilisé ce stratagème là. Par contre, il est ici, il vient d'étendre l'atmosphère au sein du secteur XV234. On ne se retrouve pas ! On y est de suite ! On enchaîne ! Allez, on enchaîne ! C'est parti, face au psy ! Alors, ici, ce que je vais faire avec mon Swarmlord, je vais jeter une énorme horreur horrifiée. Ce châssis, il lui met moins 1 à la touche. Ça passe sur du 6. Allez, ça passe. On remballe. Allez, moins 1 à la touche sur ce châssis. Dans la foulée, il passe un Phil Lopane. Phil Lopane à 5 sur le pack de Steeler qui n'a pas été touché. C'est un sort qui passe à 6. Ça passe à 7. On est refait. On est bien. Deux sorts carrés. Ici, mon Broodlord, excellent, exceptionnel, va jeter un énorme Smite. Ça passe à 5. Ça fait des 3 Mortal Wounds dans son énorme châssis. Et c'est parti. Ça en fait une, mais c'est déjà bien. Voilà pour le psy ici. Ici, comme je vous l'ai dit, pas de psy. Ici, il y a du psy. Ici, c'est parti. Ok. Alors là, je vais passer plus une attaque sur ce pack d'acolytes un peu fifou. Ça ne passe toujours pas, mon petit Jack. Je vais utiliser un point de com et je vais vous relancer ça. Ok. Cette fois-ci, ça passe. Plus une attaque sur ce pack-là. On est bien. Et je permette de dissiper avec. Ok. Ça dissipe. Ça tente des trucs un peu stylés. J'ai fait 7. Il fait 12. Mon sort ne passe pas. Ok. Par contre, j'ai mon Magus. Et mon Magus, il va dire à ce pack-là. Eh bien, mon petit gars, toi, tu tapes toujours en premier. Allez, c'est parti. Eh bien, ça passe. C'est validé par la street. Mon psy est passé. Le tir, je vais utiliser la capacité de mon Swarm Lord pour faire un double move. Et ensuite, je vais déclencher les charges. Bleh. Phase de tir terminée. J'ai utilisé la capacité de mon Swarm Lord sur lui-même. Juste ici. De façon à être sûr de ne pas rater ma charge parce que j'en suis capable. De vous rater des charges à 5. Même avec une relance. On ne prend pas de risque. Et ce que je vais faire, je vais immédiatement passer à ma phase de charge. Je vais utiliser mon petit Broodlord. Et je vais le sacrifier pour bouffer un tir. Est-ce que tu m'overwatches, Fulky ? Evidemment. Voilà. Donc là, il va prendre 8 des 6 tirs de lance-flammes. Oui. 4 tirs de canon laser. Oui. 3 tirs de bolteurs lourds. Enfin, 3 bolteurs lourds. 6 tirs de bolteurs lourds. Plus l'énorme canon titan, 20 tirs. Et les 2 mitrailleuses. Et les 2 mitrailleuses, accessoirement. Je pense que déjà, les 8 des 6 tirs le tuent à l'otherwatch. On va faire ça hors champ. On se retrouve. S'il est mort ou s'il n'est pas mort. Il est mort. Mais maintenant, je vais utiliser mon Swarmlord. Excellent. Exceptionnel. Et il va te charger ici. Ça, c'est bien. Paf. On va le mettre. C'est plus fluff. Après tout, dans un rapport de bataille narratif, c'est stylé. Donc, le Swarmlord va venir découper du châssis. Ça, c'est fait. Ensuite, charge suivante. Mes Steelers, juste ici. Juste ici. Vont déclarer en charge cette chimère-là. Mes Steelers qui sont juste ici. Vont déclarer en charge E. Ainsi que le Thorox qui est ici. Les acolytes qui sont là vont déclarer en charge E. Plus. Le Thorox. Le Thorox qui est ici. Evidemment. Juste ici. Et ensuite, tout ce qui est là va déclarer en charge les eaux green. Les boules green, pardon. Les boules green. Et mon pack ici de disqueuse va venir déclarer en charge. Je vais venir déclarer en charge. Je suis un peu embêté en vérité. Parce que je pourrais déclarer en charge lui. Mais je ne suis pas à l'abri de me cutter. Donc, ça veut dire rater complètement ma charge. J'aurais tendance à dire. Je me débarrasserais bien de ce châssis là-bas. Donc, je vais déclarer en charge E. Plus le châssis là-bas. Allez. Je vous propose qu'on se retrouve une fois que les GD sont faits. Savoir qu'est-ce qui a réussi ou non. J'ai donc réussi mes charges. Sauf celle-ci. Sauf les disqueuses. Mes pauvres disqueuses vont mourir. Donc, voilà. Par contre, dernière charge que je ne vous ai pas fait. C'est la chimère qui va charger dans les gardes. Donc, c'est une charge auto. Tiens. Voilà. C'est dans tes dents. Ça ne mange pas de pain. Et je vais commencer à activer E. Parce qu'après, ils vont se faire déblayer par les boules green. Donc, on va les activer E. Ensuite, on va s'échanger des joyeusetés avec Pookie. Des petites phrases. Des petites joutes verbales de Jungleman. Ok. Donc là, on est en plein dans la phase de corps à corps. Ici, les Steelers viennent de saigner une chimère. Globalement, tout ce qui a chargé a tapé. Alors, eux, ils ont enlevé 7 gardes. Ou 8 ou 6 gardes. Mais ils ne les ont pas tués. On a réussi à enlever quelques boules green. Mais encore pas assez. Et ce qui va se passer, c'est que le Swarmlord, il a utilisé le stratagème pour relancer les blessures. Je vous rappelle qu'il fait de la mortelle sur des 6. Donc, il a réussi à enlever combien de PV ? 16. 15. Il ne reste plus que 11 PV au châssis. Non, 10 PV. Il ne reste plus que 10 PV au châssis. Et donc, je vais potentiellement pour 3.com refaire taper mon Swarmlord. Par contre, quand sa chimère a explosé, il m'a fait 2 mortales. Donc, mon Swarmlord vient de tomber à 10 PV. Et surtout, tu vas faire quoi mon petit poolki ? Utiliser le stratagème crash them. Qui nous permet de toucher sur du 2+. Ok. Donc, tu fais combien d'attaques ? 6. Vas-y, c'est parti. Qui touche à 2 ? Ouais. Et même le dégressif, ça intègre. Ça fait toucher à 2. Ok. Force 9 ? Ouais. C'est sur du… Voilà. C'était génial. Rondement investi ? Je vais prendre une re-roll parce que voilà. Et évidemment, le Swarmlord au corps à corps a une invulnérable A3+. Voilà. En même temps, je te rends l'appareil pour les temps. En gros, on est bien. Et je vais utiliser 3.com et je vais refaire immédiatement taper mon Swarmlord. Il est… Ici, il touche sur du 2. Oh là là, j'ai fait 3 As. Et j'ai déjà utilisé ma relance. Oh, c'est moche. Et là, je vais te blesser sur du 4 relançable. Alors, il y a une mortelle, mon petit. Une mortelle nette. Donc, ça fait 9. Et en gros… Alors, écoute bien. Il te reste 10 PV. Tu prends une mortelle, ça fait qu'il ne te reste plus que 9 PV. Tu as 3 sauvegardes à 3 flats. C'est PA-3. Il te faut donc un 6 sur un de ces 3D. Sinon, ton châssis va faire un énorme kaboom. Oh, il me fait un 6 ! Aïe, aïe, aïe. Donc, tu prends… Tu prends 6 PV. Enfin, 7 avec la mortelle. Il t'en restait 10. Il ne te reste plus que 3 PV sur ce châssis. Tiens, mets deux petits cœurs. Voilà. Là, c'est bien. Comme ça, c'est bien. Il fait moins le mariole, ce truc. Ok. Et donc, en gros, je vais avoir fini ma phase de charge. Et on se retrouve pour le débrief du tour 2. C'est l'entendage. C'est l'entendage. Allez, on est sur la fin de mon tour 2. De cette incroyable partie narrative Scraty World Game. Et donc, globalement, ça y est, l'invasion est là. J'ai chargé un petit peu partout. Ici, on a essayé de s'occuper avec le cul Gen Stiller des Bull Green. Ces gros tarbas avec des boucliers et des matraques. Bon, ben voilà. On a fait le taf. Ils sont encore 5. Ça n'a pas piqué au prochain tour. Aucun doute là-dessus. Ça, c'est clair. Ici, on va mourir. Ça, c'est clair. Mais au moins, eux sont engagés. Bon, ben, ces 10-là vont mourir. Mais ce n'est pas grave. Je vous rappelle que j'ai un Goliath au corps à cœur avec 10 aberrants qui n'ont pas encore débarqué, mon gars. Je rappelle aussi que tu m'as tué mon Primus au corps à corps. On ne l'a pas dit, ça. Moi, je m'en rappelle. Moi, je m'en rappelle. Je l'ai gardé là en travers. Ok. Et puis après, ici, on s'est un petit peu reformé. Ici, on n'est pas mal. Et là, le Swarmlord a fait le châssis. Globalement, on va arriver à la fin de ce tour 2. Et il est l'heure de déclencher la troisième vague. Ça y est, la vague 3 est arrivée. Là, je pense que Poulky commence à claquer des fesses. Globalement, il a pris 2000 points de bataillon Tyrannide Chronos. Donc là, cette fois-ci, on arrive avec de la grosse bébête et du tir. Alors, on va partir ici. Qu'est-ce qui est arrivé ? On a un Neurotrop accompagné de cinq Zoanthropes et d'une Exocrine qui vient d'arriver. Le Neurotrop, évidemment, il est équipé du Sort Chronos qui va permettre de faire des touches supplémentaires avec l'Exocrine. Ensuite, on a trois petits glands ici qui sont arrivés en FEP. Ça, c'est une des troupes. Ensuite, ici, on se retrouve avec un pack de neuf guerriers bien équipés avec trois canons venin. Six écorcheurs, un truc un peu stylé, des lames, des fouets, bang. Et ils sont accompagnés de trois énormes carnifex. Ils sont équipés. Ils sont équipés comment ? Eh bien, double dévoreur et canon venin lourd, mon gars ! Eh ouais ! À l'ancienne ! À l'ancienne ! Comme on le faisait quand on était en V8 alors qu'on est en V9 ! Eh eh ! Et là-bas, qu'est-ce qu'on a ? On a un Broodlord avec six Ifguards et trente Gaunts. Il y a pas mal de monde sur la table côté tyrannide. Je pense que visuellement, ça se voit. Il va falloir que Pulky fasse des choix. Il va falloir que Pulky la joue stratégique s'il veut pouvoir remporter cette bataille. Allez, on passe à la suite. Allez, sur trois ! Troisième vague ! Je fais comment ? Des cafards partout, des cafards. Ouais, c'est un peu chaud parce qu'il y a du monde dans tous les sens. Il y a des chronos qui arrivent. Il y a des tirs sans ligne de vue. Il y a des mecs qui peuvent me wiper mes véhicules sans trop de problèmes. J'ai ma cible prioritaire en plein milieu de la table. On va pas dire que c'est une position confortable. Loin de là. Mais j'ai quand même messieurs qui vont arriver en faible. Donc je vais pouvoir les placer quelque part. Pouvoir faire des trucs. Notamment m'occuper des Ifguards là-bas. Parce que ces messieurs peuvent me faire vraiment très mal. Il faut faire confiance à l'ensemble de mes troupes qui ne m'ont pas fait défaut jusqu'alors. Fin de cette troisième phase de mouvement. Phase de commandement. Ah, est-ce que tu prends le contrôle de quelqu'un ? Non ! Donc ouais, c'est là où il faut tout mettre. Donc il y a les fions qui sont arrivés pour sécuriser le relais de communication. C'est-à-dire, c'est fluff parce qu'ils ont intérêt près du relais de communication. Parce qu'ils ont été appelés à la rescousse. Ouais ou faux ? Les forces d'intervention spéciales sont donc arrivées. On s'est redéployés pour essayer d'endiguer l'arrivée des masses. J'ai fait une sorte de couverture par là-bas avec des gars et des véhicules. On va faire en sorte de péter le bastion qui est là pour mettre les half-guards au grand jour. Pour pouvoir leur tirer dessus et s'avater. Là, je pense que ça va très mal se passer pour les bull green. Soyons honnêtes. Et les conscrits vont brillamment apprendre ce qu'est le courage en allant charger le prince tyrannide au milieu. Sous le regard inquisiteur de leur compagnie commandeur. Et notre scientifique, qu'est-ce qu'il devient ? Notre scientifique, il s'est replanté en n'ayant pas d'effet sélacé. Il s'est boité dans l'escalier. Et il a refait un 1 à l'advance. Il a fait le troisième. C'est 3 fois d'affilé. Donc je les re-roll évidemment. J'ai fait un 2 évidemment. Du coup, on a un Stormlord en TLS. Là. Effectivement. Il va tirer le corps à corps. Sinon, il va exploser. J'espère qu'il va faire un 6. En fait, après, c'est la merde. C'est la fin de la première partie de ce rapport de bataille narratif. On espère que ça vous a plu. Que vous avez pu retrouver l'immersion du jeu de figurine. Qu'on recherche un petit peu tous dans les univers, notamment Games Workshop. On se retrouve très bientôt pour la suite de la game. Savoir si Pullki va réussir à faire survivre son scientifique en crocs qui se balade dans le secteur XV234. On saura s'il arrive à tenir la défense sur son relais de communication qu'il vient de protéger avec l'arrivée de Troupsion en frappe en profondeur. Et enfin, on saura qui tient la zone d'atterrissage au centre. Est-ce que Pullki sera en mesure d'endiguer la vague tyrannide ? Vous le découvrirez dans la suite de ce rapport de bataille. Et c'est complètement fleuve, c'est un rapport de bataille narratif les gars ! C'en est fini pour la première partie de ce rapport de bataille narratif. J'espère que Fouza vous a plu, ou pas. Le script est de la merde. Pullki d'un mec, ça garde un virial, complètement dingue le mec ! Le script est de la merde ! Il va m'envoyer des mythiques satellites dans la gueule ! Bah, c'est un move complètement ! Je vais bien bien claper dans ta gueule. Et sinon, comment ça va ? L'augmentation de ton courant point, la perte de tes règles spéciales... Toujours ta grande canon, mais est-ce que tu tiens toujours la route ? Face à mon cousin primariste, la quai derrière ? Hein ? Hein ? Bah ouais, tu dis rien hein ? Hein ? On me fera le filmer la rosée ! Le script est de la merde ! Les conscrits arrivent-ils à tuer le général ? Le scientifique arrivera-t-il à refaire correctement ses lacets ? Les bulgrines vont-ils transmettre la parole de l'empereur encore et encore ? Et surtout, est-ce que les voraces là-bas, sur le conteneur, vont descendre ? Vous le saurez au prochain épisode !